Les cnidères sont un embranchement animal qui comprend de nombreux organismes d'aspects très différents et qui vivent presque tous dans la mer. Ils sont apparus à la fin du pré-cambrien et plus précisément à l'hédiacarien. Les méduses sont des formes libres au mode de vie planctonique et au corps totalement mou. Les polypes sont des formes fixées, à l'exemple des anémones ou des coraux. Ces derniers ont une paroi minéralisée en carbonate de calcium et vont donc se fossiliser beaucoup plus facilement. La plupart des fossiles d'ocnidères appartiennent à la classe des anthozoaires, ce qui signifie littéralement les animaux fleurs. Cette classe regroupe des organismes de type anémone qui se fossilisent très rarement et surtout des coraux et ce sont ceux-là qui nous intéressent en paléontologie. Ces animaux ont tous un mode de vie bintique et cécile, ce qui signifie qu'ils vivent fixés sur les fonds marins. Les coraux peuvent être solitaires ou coloniaux et les plus anciens datent du cambrien. Deux sous-classes existent toujours, les octocoralières et les hexacoralières et deux autres sont seulement fossiles, les tabulés et les rugueux. Il possède un squelette de nature calcaire caractérisé par la présence de cloisons verticales et parfois horizontales et surtout par une symétrie radiale d'ordre 4, 6, 8 ou 12 selon les groupes. Ici nous voyons un exemple de corail solitaire. Le polype est marqué par la présence des cloisons verticales appelées septes. Des stris d'accroissement peuvent être visibles également sur la paroi. Vous avez ici à l'image des exemples de fossiles de cnidère. Ce sont tous des anthozoaires et ce sont tous également des polypes. Vous avez dans la partie droite ici des formes solitaires et dans la partie gauche des formes coloniales. Parmi les fossiles de cnidère solitaire vous avez ici des exemples de rugueux ou ici en haut alors que les autres spécimens sont des hexacoralières. on voit que globalement la forme générale d'un cnidère solitaire est conique avec la base qui est étroite et bien sûr le sommet qui est plus élargi. Et on voit très bien également notamment sur ce spécimen les cloisons verticales, les septes qui sont très très bien visibles ici. mais attention qu'ils ne sont pas toujours faciles à repérer, tout dépend en fait de l'altération du fossile, de son état de conservation et également du type de fossile puisque certains ont des cloisons atrophiées. Ce spécimen ici qui est un rugueux ne montre aucune cloison visible par exemple, donc il faudra faire attention de ne pas le confondre avec d'autres organismes comme les spongières notamment. Attention aussi tous les spécimens de cnidère solitaire n'ont pas une forme conique. nous avons ici par exemple un spécimen qui est quasiment aplati. Ce schéma représente un corail colonial, c'est à dire que de nombreux organismes vivent associés les uns aux autres. On retrouve bien sûr toujours les cloisons verticales, les septes. Elles peuvent être associées à des cloisons horizontales appelées planchers, comme chez les coraux de type tabulé. La forme de la colonie peut être très variable selon les espèces. Contrairement aux formes solitaires, les cnidères coloniaux sont des organismes constructeurs, capables d'édifier des récifs. On les trouve dans des eaux chaudes, peu profondes, bien transparentes et à salinité normale, comme par exemple de nos jours la grande barrière de corail en Australie ou bien certaines îles dans l'océan Pacifique. Ce type de fossiles est donc un indicateur d'environnement très précieux. Nous avons donc dans la partie gauche des cnidères de type coloniaux. Contrairement aux fossiles précédents, nous n'avons pas ici un seul individu qui vit isolé, mais un grand nombre d'individus qui vivent ensemble, qui forment une colonie. La colonie a une forme très variable avec des formes de dôme, des formes branchues comme ici ou bien encore des formes quasiment plates comme celle-ci. Nous avons également différents types de coraux ici présents avec des rugueux ici pour ces deux espèces, des tabulés ici en haut et des hexacoralières sur la partie gauche. Dans tous les cas, nous avons donc la colonie ici, voilà, qui comprend un grand nombre d'individus. Donc ce sont les cavités qui sont visibles. Et chaque cavité est divisée par des cloisons verticales, les septes, qui sont très bien visibles ici. Mais selon les espèces, bien sûr, on ne les voit pas toujours aussi bien. Et nous avons même ici, par exemple, un cnidaire de type tabulé avec des cloisons verticales atrophiées qui sont quasiment impossibles à observer. C'est parti. 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 C'est parti.